Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit peu d'Ukronie sur la fameuse bataille de Kahr. Et je vous propose de répondre à la question suivante, comment Crassus aurait pu faire pour remporter la bataille de Kahr ? Alors, tout d'abord il convient de donner un cadre à notre Ukronie afin qu'elle soit sérieuse. En effet, si Crassus avait un missile nucléaire tactique, je pense qu'il aurait aisément remporté. Mais cela n'a aucun sens. Donc je vous propose d'imaginer ce qui aurait pu se passer à partir du moment où Suréna attaque les légions romaines et que Crassus s'est disposé en carré. C'est le moment crucial de la bataille puisque les premiers choix décisifs sont faits, les légions romaines encaissent non sans difficulté les premières charges de cataphractes et les archers de cavalerie partent des coches flèche sur flèche contre les boucliers des légionnaires romains. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir dit en commentaire dans la vidéo précédente, mais que pouvait faire la légion contre autant de flèches ? Et c'est une bonne question. Mais je vous propose d'autres pistes de réflexion que vous pourrez toujours mettre en commentaire avant d'écouter la suite. N'oubliez pas que Crassus efface un triple problème. Non seulement ces légions ont une culture d'impétuosité, c'est-à-dire que les légions veulent aller à l'assaut, veulent aller de l'avant. D'ailleurs, dans cette Uchronie, nous allons faire en sorte que le fils de Crassus, le fameux Publius, déclenche sa charge inopinée, ce qui va corser la difficulté pour Crassus. Et puis, bien sûr, il doit faire face à cette tempête de flèches et aux charges répétées de cavalerie contre lesquelles les légionnaires romains ne sont pas spécialement équipés. Donc voilà, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Vous pouvez poster quelques idées pour voir si ça se vérifiera, je ne sais pas encore. Mais bon, à vous de proposer d'autres pistes. Maintenant, moi je vais vous livrer la version que j'ai imaginée pour permettre à Crassus de gagner, certes très difficilement, contre Suréna. Alors je vais prendre l'Uchronie au moment où Publius, Crassus, charge à la tête de ses cavaliers gaulois, suivis par quelques cohortes et les archers syriens. Dans la réalité, ils seront isolés de la légion principale et vont être massacrés par une contrecharge et cataphractes et les archers de cavalerie partent qui vont avoir le temps de recharger, de les encercler et de les cribler de flèches. Notamment parce que Crassus tarde trop à se décider et il va décider de rester immobile au lieu de faire mouvement vers son fils. Notre Uchronie commence donc avec le fait que Crassus écoute ses sentiments paternels et décide de briser la disposition au carré pour secourir son fils et faire en sorte que la légion vienne appuyer la cavalerie romaine et lancer ses javelots une fois au contact contre les cataphractes en causant quelques pertes. Ça c'est le côté positif. Maintenant le côté négatif, c'est qu'en brisant un peu cet ordre défensif, les autres archers de cavalerie partent, ont pu décocher des flèches qui ont pu atteindre leur but contre les légionnaires et donc les pertes de la légion deviennent plus sévères. Cela a pour effet de convaincre les sous-officiers que la ligne de bataille est une mauvaise idée et qu'il vaut mieux retourner en carré creux défensif. Si vous avez bien suivi, le carré des romains a donc juste fait un saut de puce sur le champ de bataille. Mais au contraire de la réalité, cela a permis de sauver la cavalerie romaine et les cohortes les plus aptes à réagir. Au lieu d'être morts, ils sont juste blessés. Cela aura un impact psychologique, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la réalité, les cavaliers de Suréna sont venus avec la tête de Publius au bout d'une pique pour terroriser les légions. Dans cette Uchronie, ce n'est pas le cas. La bataille normalement a commencé en début d'après-midi. Pour les romains, il va donc falloir tenir jusqu'à la nuit. Or malheureusement pour les romains, il leur est quasiment impossible d'empêcher les archers de cavalerie partent de recharger leur carquois. Dans cette Uchronie donc, les pertes des romains continueront à rester élevées, parce que rien ne peut empêcher le fameux déluge de flèches de s'abattre. Les romains devront donc attendre la fin des munitions partent et la fatigue des archers de cavalerie, qui seront épuisés en fin de journée, comme dans la réalité. Contre les charges de cavalerie, il n'y a pas grand chose à faire, mais il peut mettre en œuvre une technique développée par Suréna, notamment lors de la bataille d'Orcomène. Alors que les premières lignes font un mur de bouclier pour se prémunir des flèches, les rangs suivants des romains peuvent creuser un système de tranchées. Ça prend des heures. Mais pendant ce temps-là, les esprits des romains sont occupés à faire quelque chose et à ne pas subir complètement l'averse de flèches qui dégringole sur eux. Mieux encore, lorsque les dernières charges de cataphractes au crépuscule chargent contre les rangs de la Légion, les légionnaires se retirent subitement derrière leur rideau de bouclier pour laisser la place à un fossé qui va sans doute faire chuter les chevaux. Ou ralentir leur élan. De quoi permettre un dernier jet de javelot de la part de l'infanterie légère survivante. Alors pourquoi j'espère que cette hypothèse pourrait marcher ? Parce que j'ai l'impression que les partes n'ont pas trop tiré en cloche. Le train de bagage et la cavalerie romains qui en restaient n'ont pas trop souffert du tir de flèche des partes. Donc à l'intérieur du carré défensif, certes il y a dû y avoir des flèches, mais moins que frontalement sur le dispositif des boucliers romains. Le crépuscule arrive avec la nuit et d'après Plutarch, les partes arrêtent de combattre dans la réalité parce qu'ils sont très fatigués. Dans cette Uchronie, on peut aussi supposer qu'ils auront la même fatigue. Pendant la nuit, les partes vont se retirer et établir leur propre camp. Et côté romains, l'épuisement est aussi là. Mais ce n'est pas le même épuisement. Les romains se sont moins dépensés physiquement. Ils ont dû faire preuve de discipline, de stoïcisme pour encaisser autant de flèches de la journée. Mais au lieu d'être démoralisés par la perte de leurs meilleurs troupes, qui sont vraiment des vétéranes de la guerre des Gaules, ils ont toujours confiance dans leurs meilleurs éléments et dans leur capacité à réagir. Au lieu d'être affligés par le deuil, Crassus est toujours lucide et capable de prendre de bonnes décisions. Par conséquent, dans cette Uchronie, pendant la nuit, le conseil de guerre des romains va être capable de se montrer plus offensif. Au lieu de proposer une fuite inopinée, Crassus va dire à ses hommes, dans un premier temps, de se reposer, de manger, puisqu'ils ont encore des provisions, et de se préparer pour une attaque de nuit. En effet, il va se souvenir que Pompée a gagné contre Mithridate en attaquant de manière nocturne, et que la faible clarté qu'il y avait avec, justement, une nuit juste éclairée par la Lune, avait complètement trompé les archers pontiques sur la distance qui existait entre les boucliers des légionnaires et eux-mêmes. Or, ce qui marche avec les pontiques peut marcher avec les partes. Il reste à Crassus environ 25 000 hommes, contre 20 000, dans cette Uchronie, puisque sa défense a un peu mieux marché, et qu'il n'y a pas eu d'acte de désespoir de sa légion. Puisqu'en effet, d'après plus tard, certains légionnaires se seraient rués en devant des cataphractes pour une mort plus rapide. Ça n'a pas été le cas dans cette Uchronie. La légion va donc se mettre silencieusement en route, peu de temps avant l'aube, et va essayer de ne pas trop se disperser, tout en trouvant, eh bien, le camp des partes. Heureusement, ce camp des partes a été trouvé par la cavalerie de Publius, qui a fait route au crépuscule en suivant discrètement les partes. Dans le camp de Suréna, l'attitude est un petit peu moins confiante que dans la réalité. En effet, les quelques réactions des Romains ont semé légèrement le trouble parmi les partes. Il y a eu un peu plus de morts de côté des cataphractes, et la réaction un petit peu énergique de la légion dans un premier temps a légèrement intimidé Suréna, qui se dit que tout n'est pas complètement gagné. Du coup, il a bien posté quelques guetteurs lorsqu'il a établi son camp. Mais les guetteurs sont très fatigués par la bataille, et ils s'endorment. La fin de nuit est légèrement ombragée, et parfois les nuages dessinent des formes sur la plaine aride, que l'on prend peut-être pour désarmer, mais ce ne sont que des ombres. Ceux qui restent éveillés finissent par ne pas prendre au sérieux les ombres qui passent. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que dans la réalité, dans sa fuite, la légion croyait être poursuivie par les armées de Suréna, alors qu'elles n'étaient pas poursuivies. Elles ont pris ces fameuses ombres pour désarmer. En effet, ce rôle psychologique de la nuit, du manque de vision, du manque de clarté, joue beaucoup sur les prises de décision des armées. Dans cette uchronie, c'est le contraire, ce sont les parts qui se disent que non, il n'y a rien. Et quand les légions arrivent véritablement peu de temps en l'aube, eh bien il est trop tard. Oui, cette fois-ci, les rarguetteurs qui ont encore les yeux ouverts, eh bien se rendent compte qu'ils sont encerclés. L'attaque de la légion est alors relativement mal coordonnée, puisque les troupes de Crassus ne sont pas totalement habituées pour effectuer des exercices de nuit. Néanmoins, l'attaque initiale permet de complètement mettre en déroute les parts qui se réveillent en sursaut. Les archers de cavalerie cherchent leurs carquois, mais se rendent compte avec effroi qu'ils n'ont plus de munitions. En effet, presque toute la réserve de flèches a été tirée le premier jour de car. Ceux qui ont encore des flèches dans leurs carquois visent mal, parce qu'ils ne font pas assez clair pour apprécier correctement les distances. Les cataphractes essayent bien de monter en selle, mais les chevaux n'ont pas récupéré complètement et la légion est déjà au contact. Coincés dans un espace étriqué, celui du camp, les cataphractes n'ont absolument pas le temps de s'organiser et de charger correctement. À moins d'un contre deux et mal équipés pour le corps à corps, les partes sont donc massacrées par les légions de Crassus. C'est un désastre complet pour Suréna, qui trouve la mort dans la bataille. Les légions peuvent donc revenir victorieuses dans le camp romain, où elles avaient abandonné quelques 5000 blessés pendant la nuit. Mais elles peuvent leur venir en aide et les soigner. Ce qui fait que les pertes totales de Crassus sont beaucoup moins grandes dans cette Uchronie, et il a toujours 25 000 hommes après la bataille. Pour lui faire quelques pertes, il en a 22 000. Cette nouvelle afflige grandement Orodès II, qui est obligé de faire un mouvement de retraite avec son infanterie vers le cœur de son territoire. Et Artavas II, le roi d'Arménie, en profite largement pour retourner sa veste et redéclarer son allégeance envers les Romains. Ainsi donc, la guerre va pouvoir se poursuivre favorablement pour Crassus, qui, avec son allié arménien, va pouvoir vaincre les partes. Et nous pouvons imaginer une année moins 52, très faste pour la République romaine, avec à la fois César, qui vint les Gaulois à Alésia, et Crassus, qui retourne victorieux de sa campagne contre l'Empire parte. Alors certes, il n'aurait pas forcément tout pillé, il aurait peut-être été fin politicien, et aurait juste proposé un traité de paix, où l'Empire parte s'amendait et payait un tribut de quelques milliers de talents à Rome. Pourquoi pas ? Mais ce que je voulais prouver avec cette Uchronie, c'est qu'un cours des événements légèrement différents aurait pu se produire. La victoire n'était pas hors d'atteinte pour Crassus. Mais pour cela, il aurait dû sans doute changer son comportement, et ravaler son orgueil en imitant les tactiques de Pompée, son rival, ami et ennemi, je ne sais pas trop comment le qualifier. Voilà, j'espère que cet épisode atypique vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt pour le troisième volet sur quart.